Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur MissCom. Pour ceux qui me découvriraient dans cette vidéo, je suis Claire Négrier, alias MissCom, révélatrice des personnalités d'entreprise. Depuis plus de 12 ans, j'accompagne TPE, PME indépendants dans leur communication et leur marketing, de la stratégie à création des outils, en passant par la formation. Et chaque semaine, on aborde une thématique particulière, puisque mon objectif, c'est de développer un petit peu votre culture marketing. Vous compreniez vraiment les tenants, les aboutissants, et puis que je réponde surtout à ce qui est pertinent pour vous. C'est d'ailleurs pour ça que je vous invite toujours à commenter mes vidéos pour partager vos expériences, présenter les choses et puis pour poser surtout toutes vos questions et vos problématiques du moment qui seront, je l'espère, mes thématiques suivantes. Cette semaine sur MissCom, on aborde la notion de témoignage. Les témoignages sont un élément indispensable à l'acquisition client. Même si je n'aime pas le terme, au moins tout le monde le comprend. Et donc, ça a été la thématique cette semaine, qui vous a rappelé lundi pourquoi c'était important. Mardi, quels sont les différents types de témoignages qu'il vous faut ou qu'il faudrait avoir pour maximiser leur impact. Et aujourd'hui, on voit comment avoir des témoignages qui vous aident vraiment, qui servent véritablement votre entreprise. Donc, si les questions se posent par rapport à comment ça, il y a différents types de témoignages, je vous invite à voir la vidéo en description de celle du jour qui vous rapporte à celle de mardi où on explique justement tout ça. Et aujourd'hui, on vient poser les choses sur comment le faire. Donc déjà, le premier point, c'est de se rappeler, de garder en tête que de toute façon, les témoignages, ils viennent rarement tout seuls. Oui, il y a des clients qui sont engagés. Malheureusement, un client par année ou deux qui vont le faire de manière automatique et qui vont le faire avec plaisir de nous répondre et de nous envoyer des témoignages. Il n'empêche qu'ils ne sont pas suffisamment élaborés pour pouvoir répondre aux besoins que vous en avez, vous, en tant qu'entrepreneur et en tant qu'entreprise. Et puis, il y a tous les autres surtout qui, si vous ne leur demandez pas, ne le formuleront pas. Voilà, donc l'idée, encore une fois, c'est de maximiser à la fois vos témoignages et leur impact pour pouvoir les utiliser au maximum et dans les meilleurs use possibles. Je suis désolée, je ne voulais pas répéter l'utilisation. Donc, choisissez un format. C'est à vous de voir en accord avec le client déjà, comme on a pu le voir, si vous voulez faire de l'audio, de la vidéo ou de l'écrit. Dans tous les cas, moi, je vous invite à envoyer un espèce de, pas de formulaire, sauf si c'est de l'écrit et que vous attendez un retour le plus rapide possible sans avoir à être derrière. On utilisera le formulaire, bien évidemment, ce sera le plus simple. Par contre, pour tout ce qui va être vidéo ou audio que vous souhaitez enregistrer avec le client, il faut lui envoyer un espèce, dans mon jargon, on appelle ça un brief, un espèce de questionnaire, voilà, pour lequel il va pouvoir préparer ses réponses, soit les écrire ou non. L'idée étant que, quand vous êtes en phase d'enregistrement, il puisse simplement répondre à ces questions-là. Donc, ça reste quelque chose d'élémentaire pour pouvoir, encore une fois, avoir quelque chose de cohérent. Le principe, ce n'est pas d'aller les corriger, on ne leur demande pas de nous renvoyer le questionnaire, c'est juste pour eux, pour pouvoir préparer leurs réponses et faciliter l'enregistrement quand on est en mode audio. Donc, ça, c'est vraiment le premier point, c'est de préparer les choses et d'avoir une liste de questions. Et d'ailleurs, pour avoir quelque chose de cohérent entre tous les témoignages, c'est bien sûr de poser les mêmes questions aux mêmes personnes. Sauf si vous avez des produits vraiment très différents, produits ou services, qui vont effectivement demander des questions, on va dire, différentes. Mais là, justement, par rapport au but et à l'objectif du témoignage, ça, c'est sûr, de l'utilisation de produits, c'est un type de témoignage en particulier, mais on va quand même tout lister dans ce fameux formulaire ou dans cette fameuse checklist pour vérifier et valider les différents types de témoignages que l'on veut, que ce soit de l'information générale pour l'entreprise, que ce soit un descriptif vis-à-vis du produit, de son utilisation ou son expérience client. Vous allez tout noter dans ce fichier de manière à avoir des réponses les plus précises possibles et de faciliter, finalement, le fait de l'avoir. Vous savez, les gens, s'ils ne le font pas, c'est parce qu'ils n'ont pas le temps dans leur quotidien et ils ne le prendront pas d'eux-mêmes. Et puis aussi, parce que souvent, quand on leur dit « tu ne pourrais pas me faire un témoignage », ils ne savent jamais quoi dire. Donc, quand on les guide en leur posant des questions, on obtient davantage de réponses et toujours davantage de réponses qui vont coïncider avec ce que l'on attend. Ensuite, pour avoir des témoignages qui vont être effectivement efficaces, comme on l'a vu précédemment, il faut aussi connaître les critères de ceux qui arrivent dans votre vitrine parce que ça peut être du dématérialisé, ça peut être sur le web, peu importe. Le fait de connaître les éléments, les caractéristiques que recherchent les personnes vis-à-vis de votre produit va vous permettre d'orienter cette notion de témoignage. Si, par exemple, vous vendez des produits, quels qu'ils soient, des vrais produits physiques, et qu'on vous pose souvent la question « est-ce que les dimensions sont adéquates ? » « est-ce que l'utilisation est facile ? » On va intégrer ces questions-là et ces informations-là dans le questionnaire retour par rapport au client. Et puis, il y a aussi cette notion et là, c'est un petit peu mes spécificités. Donc, voilà, moi, je le fais. Je dirais qu'il faut encore plus proposer une enquête de satisfaction à des clients qu'on sait non satisfaits que ceux qui le sont. Mais ça, ce sera un autre sujet et on l'abordera, je pense, dans le groupe des entrepreneurs ambitieux. Si vous voulez le rejoindre, vous trouverez le lien dans la description de la vidéo du jour. Mais comment avoir des témoignages qui vous aident vraiment ? Puisque c'est quand même le principe de cette émission. ce sont toujours ceux qui sont orientés par rapport aux recherches de vos futurs clients. Donc, on va lister les besoins, on va lister les questions des gens, on va lister tout ça. Et ça, ça peut se passer justement dans la relation. Alors, ça peut être... Certains le font au début. Par quel biais m'avez-vous trouvé, par exemple ? On va pouvoir leur poser la question quels sont pour vous les critères les plus importants vis-à-vis pour faire votre choix sur le produit ? Ou qu'est-ce qui vous a donné envie de travailler avec moi ? C'est là qu'on va pouvoir aller justement chercher ce type d'informations. Donc, c'est au long cours. Bien évidemment, on va le travailler tous les jours avec chaque client. C'est très important pour pouvoir déterminer cette fameuse checklist de questions qu'on va envoyer. Et c'est comme ça qu'on obtiendra effectivement des témoignages qui vont pouvoir vous servir tout au long de votre communication sur tous les différents supports de manière efficace. Est-ce que j'avais une dernière chose à dire ? J'avoue que mon cerveau TDAH, HPI part un peu dans tous les sens en ce moment. Si d'ailleurs vous êtes comme moi, je vous invite à mettre un pouce en l'air à cette vidéo. Si jamais j'ai d'autres idées, de toute façon, vous les retrouverez en commentaire de la description. Mais c'était le plus important. Préparez toujours vos enquêtes satisfactions de manière à obtenir les réponses dont vous avez besoin et pas juste un avis général qui est la majorité, l'erreur majoritaire plutôt, de la plupart des entreprises et des entrepreneurs qui se limitent à des avis généraux alors qu'il faut bien plus que cela pour pouvoir travailler sur la preuve sociale qui est un autre thème que l'on verra ultérieurement sur MissCom. Si vous avez des questions, des témoignages, des façons de faire, parce que même si je vous propose une solution, elle n'est certainement pas la seule, je vous invite à commenter la vidéo pour partager votre expérience. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle thématique qui, j'espère, répondra à vos propres questions. Je vous le rappelle. D'ici là, portez-vous bien. Bye.